Shalom Talmidim, vous savez que quand on apprend l'hébreu, il faut fonctionner avec des racines. Sinon, vous accumulez des mots, des vocabulaires, des verbes, etc. sans aucune logique et vous passez à côté de quelque chose. Aujourd'hui, on va voir quelques mots autour de la racine tzadi, resh, chaf. Alors on ne dit pas tzadik, on dit tzadi, tzadi, resh, chaf. Et ça a un rapport avec le besoin, la nécessité. D'ailleurs, vous connaissez bien sûr le verbe tzarir. Et le féminin tzriha, pour présent bien sûr, anit tzariha, anit tzriha pour une femme. Et c'est j'ai besoin, je dois, anit tzriha lalechet, je dois y aller. Anit tzariha kesef, j'ai besoin d'argent. Ça veut dire parfois je dois, parfois j'ai besoin. Et tout seul, ça veut dire il faut. Tzariha liftoch tachalon, il faut ouvrir la fenêtre. Là, vous connaissez tzariha, tzriha. Un autre mot autour de cette racine. Tzorer. Tzorer, c'est le besoin. En tzorer, ce n'est pas la peine. En tzorer, baiser, on n'a pas besoin de cela. Voilà, tzorer, ça veut dire un besoin. Ensuite, vous avez le mot mitzrach. Mitzrach, mitzrachim au pluriel. Ça veut dire un objet de consommation, un produit de consommation. Donc par exemple, reshimat mitzrachim, c'est une liste de commission, une liste de course. Et celui qui achète des produits de consommation, c'est tzachan, le consommateur. Tzachan, le consommateur. Tzachan, tzachanit. Et au pluriel, tzachanim, les consommateurs. Alors justement, restons dans la consommation qui se dit tzricha. Tzricha, pas anitzricha. Tzricha, la consommation. Parce que ça vient en fait du verbe litzroch. Au paal. D'accord ? Litzroch, à ne pas confondre avec tzarrir. Tzarrir, c'est j'ai besoin ou je dois. Litzroch, ça veut dire consommer. Donc, tzorech, tzorechet, tzorchim, tzorchot, ça veut dire consommer. Par exemple, litzroch, tzachmal. Ha mechona, tzorechet, arbet tzachmal. La machine consomme beaucoup d'électricité. Consommer de l'eau, consommer de l'électricité. Litzroch, tzachmal, litzroch, maïm. Et donc le nom d'action, c'est la consommation tzricha. Et on va terminer avec deux verbes. Le verbe lehatsrir. Donc là, vous voyez bien que c'est au if-il. Zematsrir, kohach, par exemple, ça demande de la force. Zematsrir, kohchma, ça demande de l'intelligence. Ça demande, ça exige, ça nécessite. Lehatsrir, maatsrir, maatsrirha, maatsrichim, maatsrichot. Et puis le dernier verbe, c'est lehitshtarech. Lehatsrir, lehitshtarech, avec un tète ici. D'accord ? Lehitshtarech, le tète qui vient se mettre au milieu, entre le tzadi et le resh. Et ce verbe s'utilise surtout au futur pour exprimer le verbe tzarirha, qu'on utilise au présent, au passé. Tzarirha, j'avais besoin. Ani tzarirha, j'ai besoin. Ani etzhtarech, laasot etzemachar. Je devrais faire cela demain. Ani etzhtarech, laasot etzemachar. C'est le verbe lehitshtarech qu'on va utiliser surtout au futur pour dire je devrais. Voilà pour cette racine tsarar que vous connaissiez à travers le mot tsarir. Mais je pense que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. Donc révisez bien. Et si vous avez d'autres idées autour de cette racine, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour une formation complète à coursdhébreux.com. Sous-titrage Société Radio-Canada